Bienvenue à ce spécial fiosque qui a reçu un séjour dans son numéro, un invité de Marouille. C'est un invité de Marouille, il s'agit donc des Français Chibarabala Moukounaï. Il est député national et provincial élu pour les comptes de l'Union pour la démocratie et les bourses sociales. Et puis ancien président de l'organe délibérant de la ville-province de Kinshasa, vice-président Krito. Avec lui, nous allons se critiquer et analyser l'actualité politique voyante de l'air en République démocratique du Congo. Honorable Francis Chibarabala, vous êtes les bienvenus. Merci monsieur le journal. Bonjour, bonne année. Je crois que notre décor est planté, nous pouvons devoir commencer notre émission. Vous êtes sportif également. Hier, la République démocratique du Congo a subi une défaite contre la Côte d'Ivoire, pays organisateur de la Cannes en 2023. D'entrée d'Igé, comment interprétez-vous cette défaite de la République démocratique du Congo ? Voilà. Personnellement, je suis moyennement satisfait du parcours de notre équipe nationale. Nous savons que nous avons évolué en don d'essis. Et après, il y a eu quand même des exploits encaissés par notre équipe nationale. Nous nous sommes hissés jusqu'au dernier carré pratiquement, chose qui n'est plus arrivée depuis 2015. Je crois qu'on ne peut que saluer l'équipe, applaudir nos joueurs, féliciter les staffs techniques et les présidents de la République aussi, pour avoir déboursé de moyens conséquents pour non seulement la préparation de l'équipe, mais aussi pour que celle-ci soit à l'aise lors de cette compétition, lors de la Cannes. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, je félicite l'équipe, les supporters, pour le message qu'ils ont lancé à la communauté internationale par rapport aux tueries à l'est de la République du Congo, de la République du Congo, tout savant que ça dure depuis plus de 20 ans, cette situation. Je crois que ça doit s'arrêter. Et c'était l'occasion, c'était une tribune qui a permis, bien entendu, à la population, aux supporters qui étaient là, aux joueurs, ainsi qu'aux joueurs, de passer le message pour que la voix des Congolais soit entendue à travers le monde. Et je crois que les Congolais sont fiers. Nous qui sommes supporters, nous qui sommes sportifs, nous sommes fiers. Nous allons jouer la troisième place. Nous espérons remporter cette troisième place. Et nous allons nous apprêter, nous préparer pour les échéances futures, pour les compétitions futures. Je crois que ce sera en 2025 qu'il y aura une prochaine canne, les temps pour nos joueurs, parce qu'il y a des joueurs qui ont joué pour la première fois une compétition de ces trempes. L'équipe est en reconstitution. Et je crois que la Mahonesse a pris depuis un certain moment. Et si nous continuons avec les entraînements, avec des fréquences de rencontres des joueurs, etc., je crois qu'il y aura non seulement une certaine fluidité dans les jeux de notre équipe, mais aussi nous aurons des joueurs qui seront capables individuellement de faire la différence. Mais l'équipe régorge à son sein plusieurs professionnels. Mais là où les bâtiments, c'est du fait que la combinaison des Meshakelias, Chancel, Bemba, et puis les autres, n'a pas pu atteindre l'objectif, qui consiste également à marquer le but pour la victoire. Non, vous savez, nous avons perdu sur un score étriqué de un but à zéro. Et d'ailleurs, c'est un but, voilà, il y a eu une petite erreur de la défense. Aussi, les gardiens qui étaient obligés de sortir pour empêcher les joueurs de prendre toute la place pour marquer les buts. Malheureusement, nous avons encaissé bêtement ces buts. Et entre joueurs au sein d'une équipe, je crois que c'est ce que je viens de dire tantôt ici, la Mahonesse est en train de prendre. La fluidité du jeu est en train de se faire constater. C'est qu'on n'avait pas pu avoir dans le mois passé. Je crois qu'à force de travailler, à force de s'entraîner en équipe, il y aura justement cette facilité, cette communication entre attaquants, cette communication entre médiateurs et attaquants, et cette communication entre défenseurs, médiateurs et attaquants. Très bien. Parlons un peu de l'agression rwandaise avec cette guerre que nous fait le M23. Vous avez dit tantôt, et vous êtes allé vous-même vite en besoin, pour parler également de la situation de l'insécurité à l'Est. Vous, en tant que politique, d'abord, comment interprétez-vous cette problématique qui passe en plein chaque année, plus de décennies, avec cette situation de l'insécurité à l'Est du pays ? Voilà. Il est certes vrai que notre pays est agressé par le Rwandais, parce que tous savons que c'est Kagame qui est pratiquement en train de tirer les ficelles. Mais il décline la responsabilité. Non, non. Mais c'est naturel qu'il puisse décliner, parce qu'il ne peut pas accepter comme ça, au vu et au su de tout le monde, que c'est lui qui est en train, non seulement d'armer militairement, mais d'équiper aussi ces mouvements rebelles, et même de financer ces mouvements rebelles. Il ne peut pas tout l'accepter, parce que sinon, il risque d'engager sa responsabilité pénale par rapport à tout ce qui s'est passé dans cette partie de la République. Je disais, il est certes vrai que nous sommes victimes de cette agression, mais j'ai plein le comportement de certains compatriotes qui sont pratiquement la marionnette des Kagame. Ils sont en train de faire les jeux, justement, de Kagame. C'est-à-dire que Kagame qui est en train de tirer les ficelles, ils utilisent nos frères congolais pour agresser, pour tuer leurs propres frères, pour agresser leurs propres pays. Et je crois que nous devons prendre conscience que nous n'avons que la République de Morature du Congo. C'est notre colonne vertébrale. Nous n'avons pas un autre pays. Si jamais ces pays arrivent à être balkanisés, je crois que ça ne va pas faire l'affaire de Congolais. Ça ne va pas nous plaire, nous. Et je crois que nous allons beaucoup regretter, parce que ceux qui viendront occuper notre pays, bien entendu, ils vont non seulement considérer les originaires, les Congolais qui occupent la partie, occupent actuellement par l'OMB3 comme étant des étrangers. Ils vont le maltraiter. Et je crois qu'on est mieux ce soir. C'est notre pays. Considérons-les comme tels. Et battons-nous pour que ces pays ne puissent pas être balkanisés. Et je crois que c'est d'ailleurs le effort que déploie le président de la République. Il est en train de déployer toute son intelligence, les énergies, ses contacts politiques, et même le moyen de l'État pour que non seulement notre armée soit suffisamment équipée, mais qu'il soit également bien formé pour faire face à cette agression injuste qui dure depuis plus de 20 ans. Et je crois que ça doit cesser, ça doit s'arrêter. On ne peut pas continuellement à compter des morts dans notre pays. Comme ça, donc il faudrait un jour que ça s'arrête. Et je crois que le président de la République est en train de se battre pour ça. Il y a nos forces armées qui sont au front en train de se battre, en train de tout faire pour garder l'intégrité de notre pays. Il y a également le moyen qu'ils sont mis à leur disposition pour bien faire leur travail. Je crois qu'il y aura des résultats escomptés dans les jours à venir. Et les présidents de la République ont utilisé plusieurs canaux, bien entendu, pour que cesse cette guerre. Mais je crois que toutes ces initiatives du président sont en train de déporter leurs fruits. Il y a quand même des avancées de nos forces armées sur le terrain qui sont en train de repousser l'ennemi. Parce qu'il vous souviendra, il y a quelques jours, on est en train de lancer des cris d'alarme que Goma allait passer dans les jurons, justement, du 1-23. Mais ce n'est pas ce qui s'est fait. On a constaté, par contre, une avancée significative de nos forces armées. Et je crois que si tous nous sommes rangés derrière les présidents de la République, derrière nos forces armées, derrière notre gouvernement, je crois que nous allons bouter hors de notre territoire, de notre territoire, c'est cette nébuleuse du 1-3. Et puis, face à l'avancée de l'ennemi, faut-il attendre encore l'escarmouche pour réagir ? Ou bien, il faut baisser les bras ? Non, mais est-ce que nous sommes en train de baisser les bras ? Vous avez suivi récemment, je crois que c'était avant-hier, le président de la République a convoqué la réunion, le conseil des sécurités. Ils ont parlé froidement et de manière décontractée de la situation qui sévit à l'est de notre pays. Il y a eu des décisions qui ont été prises. Il y a eu des stratégies qui ont été montées. Je crois que dans le jour qui vient, nous allons vivre, justement, le fruit de ce qu'a été, justement, cette réunion du conseil. Eh bien, justement, parce que la finalité de l'État aujourd'hui, ça réside d'abord par l'élimination de l'ennemi intérieur, c'est-à-dire qui est la maîtrise de tous ces obstacles qui offisquent la réalisation et le bien-être de la population. Mais ce qui se passe actuellement, les déplacements massifs de la population, vous ne voyez pas que cela ne nous dire pas des perspectives intéressantes quant à la bonne marche du pays ? Non, mais c'est naturel. Ce que vous venez de dire ici, c'est naturel. Dans une guerre, vous allez en Ukraine, il y a des populations qui sont déplacées, qui sont en train de fouiller des guerres, etc. Je vous dis ici que cette guerre nous est imposée, justement. Je vous ai dit que dans cette guerre, il y a des tops au sein de notre armée. Il y a des traîtres au sein de notre armée. D'ailleurs, il vous souviendra que notre armée a été inféodée, a été infiltrée de la tête aux pieds, bien entendu. Et les présidents de la République sont en train de se battre pour non seulement extirper, justement, ces brévilles galeuses, mais aussi réformer notre armée, la restructurer, former nos militaires, ce qui est fait et qui continue à être fait, équiper notre armée. Je crois que cela démontre une volonté affichée du président de la République de venir à bout de cette rébellion qui a longtemps duré dans notre pays. Vraiment, face à cette volonté affichée, voilà pourquoi j'ai lancé un appel aux compatriotes de se ranger derrière les présidents de la République, derrière nos forces d'armée, et les encourager pour qu'ils puissent, bien entendu, faire cesser les cris de balle dans cette partie de la République. Il y a eu des infiltrations de l'armée, vous l'avez évoqué, mais faudra-t-il admettre qu'aujourd'hui, il y a des éléments qui paraissent y déterminer nos malaires. D'une part, l'attrait de nos richesses du sol et du sous-sol, et d'autre part aussi, la position stratégique du Congo au cœur de l'Afrique. Vous ne voyez pas que ces deux facteurs expliquent également les problèmes des multiples ingérences dans nos affaires depuis des années jusqu'à ce jour ? Oui, nous faisons l'objet d'une convoitise de la part de certains voisins, de la part de certaines puissances, au vu des ressources naturelles qui rigorgent notre pays. Ça, c'est un fait, mais nous ne devons pas nous croiser le bras par rapport à cela. Cette convoitise a conduit, bien entendu, à ce que nous sommes en train de vivre actuellement, des guerres, des rébellions, etc., pour que les multinationales, pour que le voisin fasse main basse à nos ressources. Et je crois qu'étant donné que la motivation, elle est économique, la motivation, c'est ce que nous venons de relever tout à l'heure, ceux qui nous agressent n'auront jamais la bonne foi d'arrêter de nous agresser. Il faut bien entendu qu'il y ait une parade à ces comportements. Je crois que la parade, c'est le fait pour nous, non seulement d'extirper ceux qui ne sont pas des Congolais au sein de notre armée, des traîtres, des top au sein de notre armée, mais aussi la stratégie du président de former l'armée. Je crois qu'en tant que journaliste, vous savez qu'on a formé plus de 80 000 hommes depuis que le président est en place. Et je crois que ces hommes sont en train de combattre sur le front, sont en train de défendre notre pays. Sinon, on aurait perdu une grande partie des non-territoires. Et je crois que non seulement la formation, il y a l'équipement, il y a la rémunération, et tout ça, ça coûte énormément à notre République. Et c'est là de termine, bien entendu, la volonté affichée du président de venir à bout de ces comportements-là de la part de notre voisin, le Rwanda. Et nos ressources, oui, nous avons plusieurs pays qui ont aussi des ressources. Voilà pourquoi j'ai toujours soutenu, pour que vous soyez respectés dans les concerts des nations, il faut avoir une armée forte. Il faut avoir des arsenaux de guerre impressionnants. Je crois qu'il n'y a que de cette manière-là qu'on va vous respecter. Et nous, nous sommes en train de constituer notre armée. Je crois que dans les jours à venir, ou dans le mois, soit dans les années à venir, notre armée sera la armée la plus rédoutable de l'Afrique. Et je crois qu'aucun voisin n'osera venir fourrer justement son nez dans les affaires de la République. Changeons de registre cette fois-ci. Vous êtes au cadre, au sein de l'Union pour la démocratie et les progrès social, député national et provincial, élu également pour les comptes de l'UDPES. Comment va l'UDPES ? Mon parti politique se porte très bien, très très bien. Pourquoi j'ai dit très bien ? Comme vous le savez, nous venons de sortir de l'ajoute électorale. Nous avons glané, bien entendu, beaucoup de siestes au niveau de l'Assemblée nationale et au niveau des assemblées provinciales. Et je crois que c'est la première force actuellement. Et cela démontre assurément que le parti se porte très bien. Et le parti, dans ses mains, se porte très bien. Et nous sommes aussi en train de peaufiner des stratégies par rapport aux enjeux futurs. Comme vous le savez bien, nous sommes au niveau des assemblées, comme au niveau de l'Assemblée nationale et au niveau des assemblées provinciales. Il y a des bureaux qui doivent être élus, des bureaux définitifs. Il y a les gouvernements qui sont en vue. Il y a des mandataires qui seront nommés, etc. Donc, les stratégies sont peaufinées pour que nous, nous puissions obtenir la part du lion, étant donné que nous sommes la première force au sein de l'Assemblée nationale. La part du lion, mais là où le bas blesse, c'est du fait que l'UDPS, c'est une grande formation politique qui a milité pour l'avènement de la démocratie dans notre pays et que sa survie soit mise en ballottage pour des dissensions internes. L'exemple des GECO-BA après la publication des résultats des élections nous en duplisse. Bon, je crois que c'est un épiphénomène, bien entendu. Lui de Pêche a connu beaucoup de remous, beaucoup de problèmes en son sein depuis sa création jusqu'à ce jour. Les remises en question idéologiques, les remises en question gestionnelles. Je crois que c'est notre lot depuis la création du parti. Ce n'est pas ça qui va faire baloter justement ces grands partis politiques qui a élus de Pêche. Au sein de notre parti, il y a des courants, ce qui est évident, parce que nous sommes un parti de masse. Tout le monde ne voit pas les choses de la même manière. Ça casse sa façon de voir les choses. Ça casse sa compréhension sur la gestion du parti, sur la notion fondamentale de la démocratie, de l'état des droits, etc. Je crois que ça ne peut pas mettre en difficulté le fonctionnement de notre parti. Il est très bien géré par notre secrétaire général qui, je profite d'ailleurs de votre micro pour lui présenter mes sincères félicitations. Il est né d'être désigné informateur par les chefs de l'État. Et je crois que les chefs de l'État, c'est quelqu'un qui a un amour exagéré du travail. Et le fait pour lui de désigner le secrétaire général comme informateur, il a conscience qu'effectivement, il a battu un travail titanesque au sein de notre parti. Et ce n'est pas parce qu'il y a des mécontents, parce que certains disent que voilà, je devais être élu, mais on ne m'a pas proclamé élu, etc. Que le parti doit être considéré comme si il est en train de débattre de l'aile. Ce n'est pas ça dont le parti se porte très bien, très très bien d'ailleurs. Le parti bat du plomb de l'aile. Tout récemment, vous avez également célébré la commémoration de la mort du fait étui antiséqué d'Iwan Moulomba. En effet. En termes d'héritage, que reste-t-il ? Surtout au sein de votre formation politique. Voilà. Le jour où il est décédé, le 1er février, je crois qu'il y a eu des commémorations, il y a eu une match qui a été dite. Et au sein de fédérations à travers la République, il y a eu des activités qui ont été organisées. Et je crois que j'avais même dit dans une chaîne concurrente qu'Étienne Tisséké dit, vit à travers ces vrais fidèles que nous sommes, bien entendu. Il nous a légué beaucoup de valeurs. Si moi j'avais adhéré à l'IUDEPES parce que j'avais cru aux valeurs qui prônaient les feux d'Octeur Étienne Tisséké dit, j'avais crié à l'idéologie, j'avais cru justement, j'avais adhéré à nos statuts. Et je crois que ces valeurs sont toujours d'actualité au sein de notre formation politique. Il a prôné sur l'état de droit, sur la démocratie, sur les libertés d'expression. Je crois que nous sommes en train de vivre ça au sein de notre formation politique. Je crois que c'est les seuls partis politiques où un militant de bas état peut dire non au secrétaire général, peut dire non aux décisions qui sont prises au niveau de l'exécutif national. Je crois que des choses comme ça, on ne les vit pas dans d'autres formations politiques où les maîtres sont là et quand ils disent tout le monde s'aligne. Vous comprenez ? Donc l'IUDEPES, c'est-à-dire que ces valeurs sont mises en exécution aujourd'hui par nous qui sommes les combattants de l'IUDEPES. Et c'est à travers justement ces valeurs que nous rappelons de ce qu'a été ces grands messieurs, d'heureuse mémoire, les docteurs Etienne Tiseke Diwa Moulumba. Mais vous avez évoqué un certain nombre de valeurs qui concernent ces grands messieurs, mais sous les oripeaux de la démocratie, est-ce que les idéaux, les initiatives et les orientations qui prônaient Etienne Tiseke Diwa Moulumba, étaient incarnés vraiment au sein de l'IUDEPES ? Mais je viens de vous le dire ici, vous avez cité un cas d'un combattant qui est monté au créneau, qui a critiqué, qui a condamné la manière dont... Mais en termes de gestion, c'est logique. Mais même en termes de gestion, vous venez de dire vous-même ici, lorsque vous m'avez posé la question, en disant qu'il y a des remous au sein du parti, etc. C'est-à-dire, si ces valeurs n'étaient pas comprises par les combattants que nous sommes, il n'y aurait pas contradiction au sein de notre formation politique. Les secrétaires généraux y contredit le matin, la journée, la nuit. Vous comprenez ? Ces décisions ne font pas forcément l'unanimité au sein du parti. Il y a toujours des clauses contraires qui émergent au sein de notre parti politique. Et je crois que c'est la prouve à suffisance que c'est un parti démocrate, c'est un parti des masses. Là-bas, c'est les chocs des idées qu'on observe là-bas. Chacun est libre de mettre son avis, d'exprimer justement ses pensées. Vous comprenez ? Ce n'est pas comme dans d'autres formations politiques où il y a ce qu'on appelle une dictature camouflée, magistère d'exit. Quand le maître dit, vous vous alignez, vous n'avez pas un autre point de vue contraire à y mettre. Augustin Kabouya, désigné informataire par le président de la République, a envie de dénicher la majorité parlementaire pour la formation du gouvernement. Est-ce que cette désignation a rencontré l'assentiment de tout le monde, au sein surtout de l'IDPS ? Parce que, de récemment, on a entendu dire que c'était Jacques Méchabani qui était désigné. Parce que c'était apparemment une fausse information. Mais aujourd'hui, l'information vient d'être confirmée que Kabouya, désormais, il est désigné comme informataire. Voilà. Je crois que c'est le président qu'il a désigné comme tel. Et le président de la République a autour de lui ses lieutenants, ses collaborateurs. Il connaît chacun d'entre nous. Le président sait quand il faudra utiliser tel membre du parti, quand il faudra utiliser tel autre membre du parti pour accomplir telle mission, etc. Il a trié sur le volet, bien entendu. Il s'est rendu compte qu'au sein de notre formation politique, c'est lui qui va assumer avec Maestria cette fonction d'informateur. C'est le secrétaire général Augustin Kabouya. Il a jeté son dévolu sur lui. Je crois qu'il sait pourquoi il l'a fait. Je vous ai dit ici, c'est un prisonnier d'un travail bien fait. Il est un bosseur. Et le fait pour lui de désigner le secrétaire général, il est convaincu que le travail ou la mission lui a signé sera exécuté excellemment. Voilà. Donc on ne peut pas ici polémiquer sur le choix opéré par le président. Et d'ailleurs, le secrétaire général, je crois que c'est le profil qu'il faut pour ses postes, étant donné que, comme vous le connaissez, ce n'est pas inconflictuel. C'est quelqu'un qui parle avec tous les acteurs politiques de la République démocratique du Congo. Il est souriant. Il a une certaine sympathie à l'endroit des acteurs majeurs de notre sphère politique de la République. Et je crois que le choix, il est judicieux et il va accomplir sa mission à la fin, justement, de celle-ci. Il y aura un rapport qui sera présenté au président de la République, s'agissant bien entendu de la majorité qui va se dessiner au sein de l'Assemblée nationale. Mais pensez-vous que la tâche sera facile, d'autant plus que la bataille des positionnements pour des postes a déjà élu domicile au sein de l'Union pour la démocratie et les politiques sociales, notamment avec la sortie du régroupement qui pilote Vital Caméré ? Non, je crois que là, vous leur prêtez des intentions parce que, à la question qui lui a été posée, s'ils avaient créé cette mini-ensemble dans l'Union sacrée, que c'était pour les postes, il a dit non, non, ce n'était pas pour les postes. Ils voulaient tout simplement faciliter le travail au secrétaire général par rapport à l'identification de la majorité au sein de l'Assemblée nationale. Donc je crois que s'il y a ambition, je crois que c'est légitime aussi, c'est leur droit le plus légitime de nourrir ou de caresser les ambitions de briguer des postes au sein du gouvernement. Je crois que c'est vraiment subjectif comme droit. On ne peut pas interdire à quelqu'un de penser de la sorte. Ça serait une dictature, bien entendu. Le secrétaire général a reçu une mission bien définie, celle d'identifier la majorité au sein de l'Assemblée nationale. Avec un délai. Parce que comme notre constitution l'a dit bien évidemment que le premier ministre est issu de la majorité parlementaire, il faut d'abord commencer par identifier cette majorité si nous en avons. Et une deuxième étape sera celle, bien entendu, de la répartition des postes en fonction du poids politique, des formations politiques qu'il y a au sein de l'Assemblée nationale. Donc on n'en est pas encore là, au partage de postes, etc. Et je crois que ceux qui ont des ambitions, ils vont les exprimer les moments venus. Et le président en tant que père de la famille, en tant qu'autorité morale de l'Union sacrée, il sait comment gérer les ambitions des uns et des autres pour qu'il n'y ait pas fissures au sein de l'Union sacrée. Mais avec cette désignation, faudra-t-il admettre que l'un de ces quatre matins, Augustin Kabouya serait nommé premier ministre ? Je crois que c'est une nouvelle que nous, l'île de Pêche, on va bien accueillir, bien entendu. Est-ce que cela va rencontrer l'assentiment des alliés ? Non, écoutez, 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 je crois que je viens de vous peindre le tableau ici, au niveau de l'Assemblée nationale, l'île de Pêche est la première force politique. Aucune force politique n'a atteint la majorité. Bien sûr, oui. Vous n'allez pas non plus désigner, vous n'allez pas non plus plaider pour qu'on puisse désigner un premier ministre qui soit d'une formation politique qui n'est pas en tête au sein du paysage de l'Assemblée nationale. Vous comprenez ? Nous sommes quand même la première force et je crois que, logiquement, la primature doit nous revenir. Mais si le président, dans son pouvoir discrétionnaire, parce qu'il veut contenter tous ses partenaires, estime qu'il faudra que le premier ministre revienne d'une autre formation au régroupement politique, soit que nous allons aussi nous incliner parce que c'est notre autorité morale, il sait pourquoi il a opéré ce choix. Et si c'est pour l'avancement de notre pays, nous allons bien entendu applaudir. Vous êtes député national, député provincial, élu pour les comptes de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux. Bientôt, l'Assemblée nationale va valider les mandats des députés nationaux et je crois qu'il y aura huit jours qui seront accordés pour chacun de désigner là où il va partir, s'il faut rester comme député ou pas. Mais vous, en tant que tel, vous comptez jeter votre dévolu et dévolu où ? Voilà. Je crois que quand vous venez de le dire, j'ai été élu député provincial à Massina, réélu à Massina comme député provincial et député national à Tchanghou, et je crois que les huit jours courts, à partir du moment où vous vous retrouvez dans une situation d'incompatibilité. Oui. C'est-à-dire, si on valide nos pouvoirs au niveau de l'Assemblée nationale, il faut attendre qu'on valide aussi au niveau de l'Assemblée provinciale. Oui. Et à partir de là, qui va courir justement ces huit jours ? Ou ce qui va courir ces huit jours ? Je crois que le choix, je ne sais pas le faire maintenant, parce que je dois en référer à ma base. La base qui m'avait élu avait souhaité que je sois doublement élu, et cette même base doit décider de là où j'irai siéger, bien entendu. Et je crois que dans les jours à venir, nous allons réunir notre qui-gé, nous allons réunir dans notre qui-gé les états-majors, comme j'ai l'habitude de les appeler, de nos bases, etc. Je crois qu'après cet entretien-là, je pourrais bien entendu avoir une opinion sur où j'irai travailler. Est-ce, ça sera à l'Assemblée nationale ou ça sera à l'Assemblée provinciale ? Mais le plus important, ce n'est pas d'être à l'Assemblée nationale ou provinciale, le plus important, c'est d'être réellement le porte-voix de ses électeurs. Et je crois que ces rôles, je vais bien l'assumer. Je serai le porte-voix de mes électeurs. Nous connaissons la situation ou les situations dans lesquelles notre population vit, bien entendu. Et je crois que si nous allons réellement faire ce travail de parlementaire, au profit de cette population, ce sera ça le plus important, peu importe où nous allons siéger. Vous serez le porte-voix de vos électeurs, mais dans le cadre de la production législative, que comptez-vous faire ? Absolument. Voilà. Je crois qu'à la mandature passée, quand j'étais député provincial, l'estature passée, bon, j'ai déçu aussi réélu, à l'estature passée, j'avais initié une loi qui a été adoptée, même promulguée, la loi provinciale, donc l'EDI, et dit portant protection des emprises des routes et espaces publics dans la ville de Kinshasa. Oui. Et au niveau de l'Assemblée nationale, j'ai aussi déjà une loi dans ma jibécière, et la loi va porter sur la formation professionnelle, gratuite. Pourquoi gratuite ? Parce que, quand vous le savez, les présidents de la République sont en train de se battre pour résorber les chômages dans notre pays. Quand vous le savez, le fait, le taux de chômage est tellement élevé, et voilà pourquoi nous avons réfléchi mettre sur pied un cadre juridique qui va pousser les gouvernements à prendre en charge les jeunes démunis des indigens à prendre à faire leur formation. Ils auront le choix d'opérer une filière, sur une filière, par exemple. Ils auront la liberté de loisir, bien entendu, d'opérer le choix de la filière qu'ils vont devoir suivre. Et après leur formation, l'État va... Il y a un établissement créé, je crois que c'était en 2018, les fonds spéciaux pour la promotion, l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes. Et je crois que ces fonds-là peuvent être... Ou sera alloués... Sera alloués à ces jeunes qui seront formés gratuitement par l'État pour qu'ils puissent commencer une activité. Et je crois que c'est de cette manière-là que nous allons résorber, nous allons réduire les taux de chômage dans notre pays. Des jeunes qui seront formés gratuitement et qui seront financés par l'État et en créant, justement, leurs petites entreprises, l'État va commencer à percevoir des taxes, etc. Et c'est de cette manière-là que nous allons nourrir, bien entendu, les caisses de l'État, mais aussi l'État va commencer à récupérer, progressivement, ce qu'il a investi dans la formation de ces jeunes. Il n'y a pas que des jeunes, il y a même des vieux, il y a des mamans, des démunus. C'est-à-dire, l'idée ici, c'est de rendre des gens autonomes. Au lieu que les gens soient dépendants des autres, au lieu que les gens fassent la manche en longueur de journée, je prends un exemple. Par exemple, des handicapés qui sont là en train de faire la manche tout le jour, des personnes vivant avec handicap, l'État peut lui-même débourser des fonds pour leur formation et leur allouer des sommes pour qu'ils puissent commencer une activité dans le domaine qu'ils ont appris. Oui. Vous comprenez ? Et je crois qu'on va résoudre beaucoup de problèmes, notamment des chômages, même l'insécurité qu'il y a aujourd'hui causée par les Koulounas. Ce sont des jeunes désœuvrés qui n'ont rien à faire, ils n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, etc. Donc c'est une loi qui est déjà bien fignolée, que nous allons devoir déposer dès l'entame de la session ordinaire, parce que nous sommes dans une session extraordinaire consacrée tout simplement à la validation des mandats, à l'élection et installation du bureau définitif, et l'élaboration et l'adoption du règlement intérieur. L'adoption intérieur. Donc à la session ordinaire, ça sera la session... Aujourd'hui, nous sommes... 20h, février. Non, la session de mars. À la session de mars, nous allons déjà déposer cette proposition de loi pour que les Congolaises et Congolais se retrouvent à travers notre action en tant que parlementaires, mais aussi à travers l'action gouvernementale, parce que c'est le gouvernement qui va à travers ces services. J'ai parlé ici des fonds spéciaux pour la promotion de l'entrepreneuriat, l'emploi des jeunes, etc. Il y a même le FPI aussi qui finance des industries. C'est-à-dire ces jeunes qui seront formés soit par l'INPP, soit par un autre établissement de l'État qui organisera aussi plusieurs filières à son sein, bien entendu. Et je crois que si nous arrivons à former de cette manière-là, on va répondre aux besoins de notre population. Comme vous le savez, l'État ne peut pas employer tous les Congolais, même aux États-Unis, que ce soit dans des grandes démocraties ou dans des pays développés. Il y a l'entrepreneuriat des jeunes qui vient répondre à un besoin d'emploi criant au sein de ces pays-là. Et je crois que si nous nous focalisons sur de telles initiatives, je crois qu'on va aider l'État, bien entendu, à répondre à ces besoins d'emploi qui gangrènent la jeunesse, qui gangrènent les Congolais depuis plusieurs décennies. Mais dans les cadres de contrôle parlementaire, faudra-t-il admettre aujourd'hui que Francis Tibalabala va faire correctement les contrôles parlementaires sans céder aux offres de l'exécutif tout au long de la législature ? Voilà. Je crois que les contrôles parlementaires, on les fait toujours en équipe. Il y a un ordre de mission qui reprend plusieurs collègues et je crois que nous allons nous démarquer s'il y a des collègues qui se font acheter pour qu'ils ne fassent pas leur travail convenablement. Je crois que nous ne sommes pas des ceux-là. Nous ne serons pas parmi ceux-là. Nous avons été parlementaires lors de la législature passée. Je ne me suis pas compromis, je ne m'étais pas compromis. Je suis resté égal à moi-même et je crois qu'il y a des gens qui peuvent témoigner par rapport à ma probité morale, par rapport à ma manière de travailler. Et je crois que rien n'aura changé pour que nous puissions nous départir des valeurs qui sont les nôtres pour, bien entendu, faire la promotion des antivaleurs, chose que nous avons toujours condamné non seulement étant des lieux de peste, mais étant chrétiens aussi, nous ne pouvons pas nous méconduire parce que ce ne sera pas l'honneur qu'on fera à celui qui nous a élevés qui est le Seigneur. Vous étiez vice-président de l'organe des libérants de la ville-provinces de Kinshasa avant d'être là. Vous étiez également élu comme député provincial. Mais s'il faut faire également une réminiscence par rapport à votre manière de travailler, il y a lieu de rétenir que la première législature de 2006 jusqu'à celle de 2008 que les relations des collaborations entre l'exécutif provincial et les présidents de cet organe finissent toujours mal. Pourquoi ? Finissent toujours mal ? Oui. Les cas d'Ingobila et les cas de Godempoi. Bon. Finissent toujours mal ? Je ne sais pas. Je n'ai pas établi ces diagnostics. Mais vous savez, lorsque nous dissocions nos relations amicales ou les relations interpersonnelles de le rapport professionnel ou les relations professionnelles que les gens peuvent avoir, on n'aura pas de nous retrouver dans ce genre de situation que vous venez de pingler tantôt ici. Moi, je suis vice-président. Le rapport que je dois avoir avec l'exécutif provincial doit être le rapport professionnel, le rapport interinstitutionnel et non le rapport amical. Si nous avons des problèmes, si j'ai des problèmes individuellement ou individuels avec le gouverneur, je ne dois pas remonter cela à la surface. Je ne dois pas, moi, considérer les fonctions que j'assume comme étant un atout mais permettant de régler des comptes au gouverneur parce que nos relations sont exécrables. Non. Le rapport professionnel doit démarrer professionnel. Je ne sais pas les problèmes que vous venez de pingler ici. Ce sont des problèmes personnels ou des problèmes institutionnels. Je crois que si c'était des problèmes institutionnels, je crois que c'est aussi naturel qu'il y ait des petits problèmes entre dirigeants des institutions étant donné que comme vous le savez, nous, nous sommes contrôleurs, nous sommes pratiquement, c'est comme les inspecteurs de finances, nous, Assemblée provincière, nous sommes des contrôleurs. Généralement, le rapport entre les contrôlés et les contrôleurs n'est vraiment pas subissent de temps en temps un coup d'émassure. Généralement, parce que quand vous le savez, si les contrôlés ne gèrent pas dans la transparence, il y a une opacité qui caractérise sa gestion, c'est naturel qu'ils puissent vous regarder comme étant un ennemi étant donné que vous qui êtes contrôleur, vous risquerez de remonter à la surface ou à la face du monde sa gestion. Donc, dans les cadres professionnels, je trouve qu'il n'y a pas eu de problème. C'est peut-être individuel. Malheureusement, cela ne devait pas entraîner les institutions, les deux institutions de la ville étant donné que, comme on a toujours dit, les individus passent, mais les institutions restent. Donc, voilà. Mais, en tant que contrôleur de l'exécutif, êtes-vous fier aujourd'hui de remplir valablement votre travail au sein Les assemblées provinciales comme au niveau de l'Assemblée nationale, il y a toujours la majorité, il y a aussi l'opposition. Voilà. Si vous êtes majoritaire, généralement, c'est une carte blanche qu'on donne à l'exécutif, qu'on donne aux ministres, aux gouverneurs, etc., de faire ce qu'est bon lui semble parce qu'il est protégé par une certaine majorité. Mais si vous êtes dans l'opposition, là, vous formulez des critiques à l'endroit de l'exécutif, des critiques qui sont légitimes, qui sont fondées. Malheureusement, toutes les démarches que vous allez entreprendre n'aboutiront pas étant donné que vous n'avez pas la majorité au sein de l'Assemblée. Les gouverneurs et l'émanation de l'Assemblée provinciale, mais si les gouverneurs ont une majorité au sein de cette Assemblée, ça vous rend la tâche difficile pour non seulement bien les contrôler, mais aussi les sanctionner. Parce que chaque fois que la question sera ramenée au niveau de l'Assemblée, il y aura toujours un blocage parce que vous n'avez pas la majorité. Donc, je crois que être fier individuellement, je suis fier du travail qu'il y a déjà accompli au sein de l'Assemblée en tant que vice-président et en tant que député, je vous ai dit ici, j'ai à mon actif une loi provinciale, j'ai exercé aussi des contrôles parlementaires, mais pour le reste, je crois que chacun établira son bilan. Les birans, de manière institutionnelle, je crois qu'il est moyennement bien. mais en termes de la gestion de la ville, vous voyez comment Ngobila a suggéré la ville, l'état d'immondice qui se retrouve presque partout, en termes de l'assainissement également de la ville, mais tout récemment, la Commission électorale nationale indépendante avait eu à débouter les gens qui ont été trempés dans la magouille électorale, dont parmi lesquels figurent également les gouvernants de la ville, figurent les gouvernants de la ville province de Kinshasa, Jean-Téni, Ngobila, Mbaka. On a vu l'Assemblée provinciale emboîter les pas au, en fait, je dirais au VPM pour procéder à la destitution, bien que c'était une mesure conservatoire, mais l'opinion se demande comment est-ce que les clientélismes politiques peuvent prendre les déçus sur la volonté de la population qui voulaient que Ngobila puisse partir carrément parce qu'il a mal géré la ville. Voilà. Bon, je ne sais pas si c'est des clientélismes politiques, je ne sais pas qu'est-ce qui a prévalu. Personnellement, je ne sais pas, mais seulement nous, Assemblée provinciale, nous sommes restés droits dans nos bottes par rapport à la position que nous avions prise. nous avons reçu le réquisitoire du procureur près de la cour des cassations par rapport aux accusations formulées par la CENI contre le gouverneur et nous, au sein du bureau, nous avons autorisé les poursuites à l'encontre du gouverneur parce que nous avons estimé que si réellement il est innocent, ce sera les cadres bien appropriés pour présenter ces dires et moyens. Et je crois que s'il est innocent, il allait être blanchi. Et pour ce qui concerne la suspension, je crois que ça, c'est une mesure administrative que le VPM avait prise en l'encontre des gouverneurs et vice-gouverneurs qui étaient cités par la CENI comme étant des fraudeurs. Et le VPM de l'intérieur, s'il avait levé la mesure, lui-même, il en connaît les motivations et moi ici, je ne peux pas venir pour commencer à polémiquer sur la levée de cette mesure des suspensions mais nous, en tant qu'Assemblée, nous estimons que le gouverneur est devant la justice parce que nous avions autorisé les poursuites. Par conséquent, il ne pouvait plus demeurer gouverneur. selon notre règlement intérieur. Mais il y a eu aussi des questions qui ont été soulevées par la partie du gouverneur en disant que voilà, l'Assemblée a été fermée, patati patata, un peu les juridismes, un peu des questions de droits qui s'étaient posées et tout. Mais seulement, nous nous sommes restés formels par rapport à la démarche que nous nous avons entreprise suite, bien entendu, à la demande ou au réquisitoire qui nous a été envoyé par les procureurs pour la Cour des cassations. Francine Chibarabala, vous êtes, vous étiez, en fait, vous êtes, en fait, aujourd'hui aussi, député provincial. Je crois que vous êtes là pour rencontrer également la sentiment à répondre au désir de la population. Mais seulement, lorsque la population a su que Gentiline Goubila a été réhabilité, c'était un sentiment de stupéfaction, de consternation, de la colère. Voilà le sentiment qui avait animé la population qui nous a... Je crois que c'est son droit aussi le plus légitime parce que la population est regardante par rapport à nous qui sommes gestionnaires qui doivent, en principe, soulagir tant soit peu l'air de sa situation. Mais si la même population estime que nos réalisations n'ont pas atteint le seuil de l'acceptable et que nous méritons une sanction, je crois que c'est aussi son droit le plus légitime. Mais il y a des procédures. On ne peut pas destituer un gouverneur comme ça. Il y a une procédure qu'il faudra suivre. Si nous voulons que notre République soit réellement un État de droit, une République, une vraie République, nous devons respecter le loi de notre pays aussi. Donc, on ne peut pas limousser un gouverneur comme ça sans que vous ayez suivi la procédure. Il est l'émanation de l'Assemblée nationale, de l'Assemblée provinciale et il revient à l'Assemblée provinciale de les destituer. Donc, la suspension, c'était une mesure administrative. Comme je l'ai dit, prise par le VPEM, il l'a levée, il en connaît les motivations. Moi, je ne peux pas causiter par rapport à les motivations qui ont conduit le VPEM à lever la suspension et nous avons tous constaté si la population était mécontente, comme je l'ai dit tantôt, c'est son droit, mais nous devons faire avec les exigences démocratiques, l'État de droit, même si vous êtes contre quelqu'un, il y a de manières, il y a des méthodes, il y a une procédure qui est prévue pour le faire partir. Mais il y a des rumeurs qui sortent là, faisant état de votre élection au niveau de la ville-province de Kinshasa comme gouverneur. Partagez-vous cet avis, dans les jours à venir. Bon, je crois que si c'est la volonté de Dieu, ça va s'accomplir. Parce que vous êtes déjà pressenti. Si les présidents de la République jettent son dévolu sur moi, je crois que je ne refuserai pas. Surtout que nous avons une certaine expertise avérée dans cette ville. Nous avons été vice-présidents, on a travaillé pendant 5 ans et je crois que nous connaissons quand même les coins et les coins de la ville de Kinshasa, le besoin de Kinois et nous avons aussi des solutions, des récances à apporter par rapport à la situation que les Kinois sont en train de traverser. Mais je crois que je suis à la disposition de mon parti politique. Il est certes vrai que j'ai des ambitions, pas seulement au niveau de la ville, même au sein du gouvernement comme ailleurs, vous comprenez. Mais la gestion des ambitions s'est faite au niveau de notre formation politique. Si mon parti estime que je suis le candidat idéal pour occuper tel ou tel autre poste, je crois que je m'inclinerai à la décision de mon parti politique. Nous sommes arrivés à la fin. Votre mot pour clôturer. Voilà. Mon mot pour clôturer, je profite de votre micro pour dire merci. Un filmant merci à mes électeurs de Massina, merci à mes électeurs de la Tchangou. le choix opéré, il est judicieux. Vous étiez face à un choix cornélien parce qu'il y avait plusieurs candidats qui se sont proposés à vous avec des propositions vraies, parfois fallacieuses, mais votre dévolu a été jeté sur moi et il est pour moi un devoir de vous dire infiniment merci. Nous sommes allés à l'Assemblée pas pour dormir, pas pour je ne sais pas vanner, mais nous sommes allés pour travailler. Travailler suppose porter la voix de vous mes électeurs au sein de l'hémicycle. Les problèmes que vous traversez, les problèmes d'insécurité, les problèmes des canalisations d'eau, les problèmes des routes, les problèmes d'électricité, etc. Et je crois que ces problèmes seront portés à l'institution Assemblée nationale et provinciale parce que je suis doublement élu pour que des solutions adéquates soient trouvables aux problèmes. Nous ne sommes que porte-voix, nous allons faire pression à l'exécutif pour rencontrer bien entendu vos besoins et je crois que ces mandats sera prolifique pour moi en tant que votre représentant mais vous sera aussi bénéfique étant donné que les choix opérés sont meilleurs par rapport à tous les candidats qui étaient en lice à la députation nationale. Très bien, c'est la fin de ce spécial kiosque. Je vous rappelle que nous avions reçu pour vous l'honorable Francis Tchibala Bala, député national et député provincial pour les comptes de l'Union pour la démocratie et les progrès social avec lui. Nous avions scrité à grand trait l'actualité politique en République démocratique du Congo. On se retrouve prochainement avec un autre invité mais d'ici là portez-vous bien et bon des programmes sur kiosque votre émission d'analyse de prédilection. Merci.